Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffe-tout. On est en direct du Testaccio Market. Alors ici, autant vous dire qu'on peut trouver à peu près tout ce qui est mangeable en termes de snack food et de plats italiens pour se dégoter des petits trucs que j'ai encore jamais goûtés, qu'il y a vraiment énormément de choses à manger. Donc on va aller faire un tour, on va voir ce qu'on peut dégoter. Bon, je me suis dit en tout cas, commencer cette vidéo par manger une ou deux petites tranches de jambon de pays, ça pourrait grave le faire. Là, il y a du jambon cuit, proscrutto, du cragla tagliato a mano. Je ne parle absolument pas italien. Là, on a du jambon de parme et là, du jambon apparemment, montagna, qui vient de la montagne. Je pense qu'on va se prendre une ou deux tranches juste pour commencer cette vidéo tranquillement. Bonjour, non ? Je vais vous le faire comme ça, tschiis. Quoi de mieux que se manger une bonne tranche de jambon de pays au petit déjeuner, les amis ? Regardez-moi ça, là, comme ça a l'air magnifique. Très, 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 très bon. Franchement, il y a ce qu'il faut de gras, c'est super bon. Il y a le choix entre trois ou quatre jambons différents, jambon de pays, jambon blanc, c'est top. Et bien sûr, tu peux demander l'épaisseur que tu veux, si tu veux très épais ou très fin. On en a une très épaisse et là, la deuxième, qui est celle de Cristina, est un petit peu plus fine. Mais même le gras qu'elle a, magnifique. Ça, ce que j'adore dans ce genre de marché, c'est que vraiment, t'as un côté très local, t'as un peu de tourisme, mais pas trop, et t'as tous les locaux, les Romains, qui viennent faire leur course ici. Et il y a beaucoup de choses à découvrir. Cristina, c'est à toi de manger cette petite tranche. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en général, manger la couenne du jambon, quand tu l'achètes en grande surface, ça m'attire moyennement. Mais là, ça prend une toute autre dimension et c'est super bon, ça fond dans la bouche. Bon, en tout cas, on en a fini avec le petit-déj, on va aller se trouver un petit truc à manger. Autre. C'est assez drôle parce que l'endroit où j'ai acheté le jambon, est juste à côté d'un corner vegan. Bonne ambiance. Là, les amis, on arrive sur un des classiques de la street food italienne, le suppli. Buongiorno. Can I have a suppli classico ? Classico, no. Ou no ? Alors, il y en a toute une tripotée, moi, je vais prendre le classique. C'est une boule de riz qui est frit avec du fromage fondu à l'intérieur, qui est plongé dans l'huile, bien sûr. Et apparemment, c'est vraiment un régal, j'ai jamais goûté. Il y a vraiment les suppli, ça aurait été introduit par l'armée napoléonienne qui a colonisé Rome. Et ça viendrait des croquettes françaises. T'es pas obligé de filmer ça. Well, je crois que mon suppli arrive. Grazie mille. Ciao. Oh, wow. Regardez-moi ça. C'est tout frais, ça vient de sortir. Je pense qu'on peut revenir dans l'honneur pour que puisse le manger. Et regardez-moi ça. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est du riz qui est mélangé avec de la sauce tomate, de la mozzarella à l'intérieur. On en fait une boule et on vient frire ça dans l'huile. On sent bien le riz, on sent bien la sauce tomate. C'est super bon, c'est frais comme jamais. Et la mozzarella qui vient faire des frilles. Ça m'a coûté 3 euros. On sent que la panure est bonne, la friture, c'est pas trop. Pas très bon. Bon, on en a fini avec le suppli, enfin presque. Je vais regarder un bout pour Christina et on va enchaîner, ok ? Qu'est-ce qu'on peut trouver encore ici ? Bon, il est 11h. J'ai le droit de me prendre une petite bière, surtout pour goûter une petite bière au citron italienne. Regarde-moi ça. Ça donne envie. Avec cette chaleur, j'en peux plus, je transpire, c'est dingue. En tout cas, c'est un peu comme un food court ici. T'as un petit espace où tu peux acheter des trucs et venir manger. Nous, on va venir boire sur ce food court. Pour ma défense, c'est-à-dire aller à 1,3% d'alcool. Donc, je pense que ça va, j'ai le droit quand même. À la vôtre. Une sorte de panaché, en fait. Bira Moretti. Je pense qu'on ne peut pas faire plus italien. Bon, en tout cas, on va faire une petite pause de 2 minutes et on va enchaîner. J'ai vu des sandwiches panini qui ont l'air magnifiques. Alors là, j'ai trouvé le prochain stand. Les amis, on va vous faire pour une fois manger un vrai panini. Pas les vieux trucs dégueux qu'on trouve à Châtelet. Vous voyez très bien de ceux dont je parle à 2,30 euros, tout fin comme ça. Là, on est sur des vrais panino romanesco, le vrai sandwich romain. Je pense qu'on va se régaler. Il y a moyen d'y mettre des trucs complètement ouf. Regardez, c'est juste là. Vous pouvez imaginer, il y a le choix entre 12 variétés de sandwich. Bonne journée. Je pense que ça va être compliqué de choisir. Tu peux en avoir au veau, tu peux en avoir, tu peux avoir un sandwich à la carbonara. Tu peux avoir un sandwich au bœuf et filet au chez avec du basilic. Ça a l'air complètement fou. Et bien sûr, avec du parmesan et de la bonne huile. Je pense que je vais partir sur le estival qui a l'air très très bon avec des feuilles de basilic. Qu'est-ce que tu as de estival ? Estival. Alors là, les amis, comme je vous ai dit, j'ai pris la version estivale. Avec du bœuf et filochés, des tomates, des olives, du basilic. Magnifique. C'est très bon. C'est vraiment fard. On sent bien la viande des filochés, c'est super bon. Un grand oui. Quand je suis dans un autre pays que la France, j'ai toujours peur de m'aventurer à prendre un sandwich ou quelque chose avec du pain. Parce qu'en fait, j'ai toujours peur de tomber sur du pain pas très frais, pas très bon. Et là, pour le coup, le pain, il est très très bon. Il y a de l'huile d'olive qui rentrait bien dans la nuit. Bon, en tout cas, on va voir ce qu'on peut trouver encore. Moi, j'en ai pas fini, les amis. Bon, on va doucement finir cette vidéo avec un stand qui est grave connu dans le marché ici. C'est un stand où tu peux choisir tes pâtes, ta sauce. Ils te font une petite assiette avec une sauce magnifique et des pâtes, bien sûr, faites maison. La mani en pasta. Alors, encore une fois, comme dans notre première vidéo, les pâtes sont faites juste devant nous. Le monsieur, il cuisine juste devant nous. Il fait tout devant nous. La sauce est faite juste là. Donc, niveau fraîcheur, on est encore sur du 10 sur 10. On a demandé si je voulais des courtes ou des longues. Je n'ai pas su quoi répondre. On verra bien, telle sera la surprise. Merci. Oh, wow. Pasta gracha. On est sur du guanciale qui est bien croustillant, qui a bien cuit. Avec, regardez-moi ça, là. Ça, c'est la première fois que j'en goûte des pâtes comme ça. Ok. Meilleure pâte que j'ai goûtée de plus, je suis arrivé ici. Magnifique. Toujours une cuisson al dente. Fabuleux. C'est pas pour rien que ce corner dans le marché, il est très répliqué. Ils font tout sur place. Les pâtes et bien sûr la préparation. Oh, wow. Les petits bouts de guanciale comme ça, là. Si vous ne voyez pas ce que c'est le guanciale pour comparer ça à des lardons comme on achète dans le commerce ou même du lard qu'on achète chez le boucher, le guanciale, il y a clairement plus de gras que de viande sur le morceau. Et du coup, quand tu balances ça dans ta poêle, ça va dégager énormément de graisse. Si tu n'as même pas besoin de mettre de corps gras pour les cuirres, tu les balances, ça va chauffer, ça va dégager énormément de graisse. Ce qui suffit largement à ce que la poêle n'accroche pas. Et bien sûr, comme je l'avais dit, tu gardes un peu de cette graisse pour l'ajouter au mix. Très important. Et regardez tout ça, là. Regardez l'huile, là. Ça, c'est la graisse du guanciale mélangée au parmesan. En tout cas, après ce petit trip en Italie, il va falloir que je me mette sévèrement au sport. Bon, en tout cas, les amis, on en a fini. On a mangé quatre choses aujourd'hui dans le marché de Testaccio. C'était très bon. J'ai adoré les quatre choses que j'ai mangées. Peut-être que ça, c'est le plus du spectacle parce que vraiment, c'était al dente. Perfecto. J'espère que vous avez kiffé. J'espère qu'on viendra à Rome. Vous viendrez faire un tour dans ce marché. Et n'oubliez pas de regarder mes anciennes vidéos que j'ai faites à Rome et ailleurs. On se voit dans la prochaine. Ciao.